Musique Ah si jamais les ailes d'un ange, madame, monsieur, décollage immédiat pour un voyage au-delà du réel, ou presque. Et oui, cette semaine à l'approche de la Toussaint, la mort sera l'honneur, mais de façon plutôt insolite. Comment botter en touche la grande faucheuse dans les autres pays ? Quels sont les remèdes de nos voisins pour prolonger l'espérance de vie ? Potions magiques, régime alimentaire, expérience scientifique ? Ah, vous verrez que certaines pratiques sont très éloignées de celles que l'on connaît ici, en France. Alors, pour nous éclairer ce matin, voici nos interlocuteurs du jour. Dominique Derda, qui nous attend à Moscou. Franck Genozo, notre correspondant en Israël. Sandrine Mercier, qui nous donne rendez-vous en Espagne. Et enfin Nicolas Bertrand, qui nous emmènera, lui, en Indonésie. Et en raison du décalage horaire avec certains de nos journalistes, toute la séquence qui suit a été, vous vous en doutez, enregistrée. Pour la première escale, direction la Russie, où certaines personnes ont recours à la cryogénisation. Un procédé qui consiste à congeler son corps en attendant une éventuelle résurrection, on va dire. Dominique, bonjour. On se croirait dans le film Hibernatus, du coup, c'est quasiment de la science-fiction, non ? C'est de la science-fiction, sans doute, Laurent, pour beaucoup d'entre nous. Mais pas pour les clients de cette entreprise, qui n'est vraiment pas une entreprise comme les autres. Pas pour leurs patients, comme ils les appellent, et leurs familles, qui espèrent vraiment qu'un jour, ils vont revenir à la vie. Alors les gens qui ont été cryogénisés ici en Russie sont des Russes, pour la plupart. Mais il y a aussi de plus en plus d'étrangers. Et parmi eux, un Français, un seul. Il est arrivé ici l'été dernier. C'est son fils qui a envoyé son corps en Russie, juste après sa mort. Et son fils, nous l'avons rencontré. Il s'appelle Max, il habite à Barcelone. Et il a accepté de nous parler, de nous dire pourquoi il avait fait congeler le corps de son père. C'est un reportage pour le moins inhabituel, réalisé avec Patrice Acherey et Tania Tarasenkova. Il nous a donné rendez-vous sur la promenade au bord de la mer, à Barcelone. Max a 27 ans, il est né d'un père français et d'une mère espagnole. Un père qu'il adorait, et qui est mort l'été dernier d'un cancer à 73 ans. Pour beaucoup d'entre nous, la mort est un adieu. Pour lui, celle de son père, il en est persuadé. Le père ne fut qu'un au revoir. Je suis 100% sûr qu'à un moment donné, on va se rencontrer. Et c'est ce que je fais, j'attends. Parce que ce qui est bien, c'est que ça ne dépend pas que de moi. C'est toute l'humanité qui a un intérêt sur ça. Et c'est juste que c'est un peu tôt. Et la plupart des gens, sûrement, ne savent pas que ça existe, ça. Mais je suis convaincu qu'à un moment donné, mon père et moi, on va se rencontrer. Je n'ai aucun doute. Ces images, c'est le frère de Max qui les a filmées, quelques jours avant le décès de leur père. Tu ne vas pas mourir. Parce que si tu me rends, on va te revivre. Je ne sais pas quand. Mais on ne va pas te laisser mourir et te voler. On va te cryopréserver. Le cryopréserver, c'est congeler son corps après sa mort. Un an ou mille ans, c'est exactement pareil. Tu voyages dans le temps. C'est pour ça que pour toi, peut-être dans six mois, tu seras en 2045. Il y a deux pays au monde où l'on pratique la cryogénisation, les Etats-Unis et la Russie. A 80 kilomètres au nord de Moscou, c'est ici que Max a envoyé le corps de son père. Igor Arturov est l'un des fondateurs de la société Cryorus. Voici nos deux grandes enceintes réfrigérées. C'est dans celle-ci que se trouvent ceux qu'on appelle nos cryopatients. Celle-là, là-bas, elle est toute neuve. Et pour l'instant, elle est encore vide. Au plafond, les drapeaux des pays d'où sont originaires les clients de l'entreprise. 54 en tout, des corps entiers. Et d'autres dont on n'a conservé que la tête ou le cerveau, en attendant que la science, un jour peut-être, découvre comment les rendre à la vie ou les cloner. On a de très sérieux espoirs, de bonnes raisons de croire que oui, ça va se réaliser. Tout simplement parce que personne aujourd'hui n'est capable de démontrer que ce n'est pas possible. Deux fois par mois, un camion vient livrer de l'azote liquide. C'est lui qui permet de maintenir les corps à une température de moins 196 degrés. Par contrat, Cryorus s'engage à les conserver aussi longtemps qu'il le faudra, des siècles si nécessaire. Les tarifs vont de 15 000 euros pour un cerveau ou une tête à 30 000 pour un corps entier. A cela, Max a dû ajouter les frais de transport et les formalités, 20 000 euros de plus. Le prix à payer, selon lui, pour réécrire l'histoire. C'est comme la fin d'un film, si ça ne nous plaît pas et on peut la changer, pourquoi pas ? Je ne vois pas, ça me paraît, moi ça me paraît, la question me paraît tout à fait à l'envers. Je ne vois pas pourquoi on se séparerait si ce n'est pas obligatoire. Sur les réseaux sociaux, Max raconte son expérience et donne des conseils à ceux qui voudraient suivre son exemple. Faire cryogéniser un proche ou se faire congeler soi-même. Parce que la vie est trop belle, dit-il, pour qu'elle s'arrête à tout jamais. Bon, alors Dominique, parlons clair, on peut comprendre les motivations du jeune homme qu'on vient de voir et d'entendre, mais du côté de ceux qui proposent la cryogénisation, qu'est-ce qu'on doit en penser ? Ce sont des escrocs, ce sont des scientifiques ? Écoutez Laurent, l'un n'empêche pas l'autre, mais c'est sûr que financièrement, c'est une bonne affaire. Vous imaginez, chaque patient rapporte à cette société russe entre 15 et 30 000 euros, multiplié par la cinquantaine de patients qui sont déjà dans ces containers, plus tous ceux qui se sont inscrits d'avance, qui sont sur liste d'attente. Ça commence à faire beaucoup d'argent, mais quand on pose la question à Max, comme nous l'avons fait, il vous répond que l'important pour lui, ce qui compte, c'est surtout la vitesse à laquelle la science progresse et va permettre, comme il l'espère, le retour de son père à la vie. C'est ça qui compte, parce que lui, comme tous ses autres, tous les autres clients de cette société, ils sont persuadés non seulement que c'est possible, mais que c'est pour bientôt, et ça, pour eux, ça vaut tout l'heure du monde. Vu que vous aviez les gants, Dominique, je vous pose juste une dernière question avant de vous laisser aller vous réchauffer. Il fait quelle température en ce moment à Moscou, puisqu'on parle du froid ? Il fait pas loin de zéro, et il fait pas loin de zéro, et on annonce les premiers flocons pour ce week-end. OK, merci, Dominique. À bientôt. Ne prenez pas froid, donc vous avez vu. Bonne journée. Pour la suite du voyage, nous partons au Proche-Orient, où nous attend Franck Genozo. Et vous allez voir qu'en matière de longévité, il y a un pays qui se hisse en haut, tout en haut du classement. C'est Israël. Qui l'eut cru, Franck ? Bonjour. Bonjour, Laurent. C'est vrai qu'on ne s'attendrait pas forcément à trouver un pays de notre région, classé régulièrement parmi les pays qui permettent de vivre le plus longtemps. Et pourtant, c'est le cas, puisque l'État d'Israël offre à ses citoyens une espérance de vie absolument remarquable, plus de 82 ans. Alors, certes, c'est derrière certains pays comme le Japon, l'Italie, l'Espagne ou encore la Suisse, mais c'est juste devant la France ou encore largement devant des pays comme les États-Unis, la Russie ou le Brésil. Quel est donc le secret de la longévité israélienne ? Nous nous sommes posés la question et vous allez voir qu'il y a, comme souvent, de multiples explications, de multiples facteurs dans ce reportage préparé pour vous par Maxime Pérez et Jonah Messina. Regardez. Au petit matin, dans la banlieue de Tel Aviv, un cours de gymnastique presque ordinaire. Les mains bien tirées vers le haut. Presque, car dans cette salle, tous les participants sont des retraités. Ce qui ne les empêche pas d'être assidus. Ils s'entraînent jusqu'à trois fois par semaine. Et on bouge bien les hanches en pivotant. Ici, la moyenne d'âge avoisine les 70 ans. Tous sont grands-parents ou arrière-grands-parents, à l'image de cet octogénaire. Ça me tient en forme. Ça me permet d'à peu près faire tous sans limite. Si je ne faisais pas ces exercices, je ne serais sûrement pas là aujourd'hui. Le sport, c'est la santé. Et pour ces personnes âgées, un moyen efficace de ralentir l'ostéoporose, autrement dit l'affaiblissement des os. C'est important de faire ces exercices pour renforcer tous les muscles autour du bassin et renforcer aussi le système osseux. Et ça nous rallonge la vie ? Bien sûr, ça rallonge la vie. Ces clubs réservés au troisième âge sont de véritables institutions en Israël. Le pays en compte dans chaque ville, voire dans chaque quartier. Et ils ne sont pas prêts de disparaître. Dans 20 ans, un Israélien sur trois aura plus de 65 ans. D'après l'OCDE, l'espérance de vie en Israël avoisine 82 ans, l'une des plus élevées au monde. On revient vous voir l'année prochaine, d'accord ? Tout un symbole, c'est à Haïfa cet été que Séténi est à 113 ans, l'axe doyen de l'humanité. Israël Cristal avait été témoin des deux guerres mondiales et rescapé des camps de la mort nazis. Comment donc expliquer cette étonnante longévité ? Certaines études mettent en avant un système de santé performant ou encore le climat méditerranéen et la qualité de vie qui en découle. Mais il y a peut-être une raison plus insolite, le service militaire. En Israël, il est obligatoire pour filles et garçons d'une durée de deux à trois ans. Selon une étude récente, il rallongerait la vie d'au moins trois ans et demi, en réduisant notamment les risques de maladies cardiovasculaires. Ailleurs dans le monde, les activités sportives ont tendance à s'arrêter à 18 ans après le lycée. En Israël, elles se poursuivent bien au-delà. Des chercheurs israéliens tentent même de repousser les limites de la vie. Il s'y attelle dans cette université située près de Tel Aviv. Voici mon laboratoire. Il se concentre sur les facteurs de vieillissement. Le professeur Chaim Cohen est bien décidé à trouver la fontaine de Jouvence. Ses travaux mondialement réputés montrent qu'en modifiant certains gènes liés au vieillissement du corps humain, l'apparition de maladies graves est retardée. Nous avons identifié une cellule qui, lorsqu'on stimule son activité, permet d'augmenter de 30% la vie d'une souris. Le cancer, le diabète, pourraient donc être bientôt traités de manière préventive. Chez les souris, dont l'ADN est proche de celle de l'homme, les premiers essais ont été conclus. Si un homme vit 90 ans, cela signifie qu'il vivra jusqu'à l'âge de 120 ans. Et s'il vit plus longtemps, il pourra même atteindre l'âge de 140 ans. Vivre plus longtemps et en meilleure santé. Les premiers traitements pourraient devenir réalité d'ici une dizaine d'années. Si il continue, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Israël pourrait bien, cher Franck, prendre carrément la tête du classement avec des procédés toujours plus pointus. Vous l'avez vu dans ce reportage, Laurent, les techniques médicales israéliennes sont relativement avancées en la matière. Et elles devraient permettre de donner des résultats satisfaisants d'ici environ 10 ans. Ce que veulent faire les chercheurs israéliens, ça n'est pas seulement permettre de vivre plus longtemps, mais surtout permettre de vivre plus longtemps en meilleure santé grâce au ralentissement du processus de vieillissement des cellules du corps. Le problème, c'est que vivre demain 120, 130, 140 ou peut-être 150 ans, cela oblige à revoir son modèle de société pour Israël comme pour d'ailleurs tous les autres pays qui travaillent actuellement sur ces techniques médicales. Impossible par exemple de continuer à payer, à financer des retraites de 50, 60, 70 ans, bien au-delà, bien plus longues que nos carrières professionnelles actuelles. Vivre plus longtemps pourrait donc signifier automatiquement travailler plus longtemps, de quoi refroidir très probablement, Laurent, un certain nombre de candidats à la jeunesse éternelle. Merci Franck, on vous laisse, on sait que vous avez pisciné, à très bientôt, on fera tout pour, c'est promis. On va marquer une petite pause numérique avec notre surfeuse du web. Julia, vous vouliez nous parler de l'un des géants d'Internet qui s'investit énormément, c'est le moins qu'on puisse dire, dans la recherche et c'est plutôt surprenant. Oui, très surprenant, Google, on le connaît pour son statut de maître incontesté d'Internet, mais comme le titrait encore récemment le magazine Times, regardez, Google peut-il résoudre la mort ? C'est vraiment la question qu'on se pose, parce que ce géant, il va investir beaucoup d'argent et beaucoup de temps dans la recherche pour allonger l'espérance de vie de l'espèce humaine. Alors il détient dans ses tiroirs des projets très étonnants de recherche dans le domaine de la santé. Par exemple, depuis des années maintenant, Google est devenu l'un des principaux sponsors de ce mouvement, à le mouvement transhumaniste. Alors le transhumanisme, très rapidement, c'est quoi ? C'est vraiment prôner l'utilisation du progrès de la science et de la technologie pour transformer l'homme et lui permettre de dépasser ses propres limites biologiques. Alors Google investit beaucoup l'un d'un, puis Google a recruté cet homme qui s'appelle Ray Kurzweil. Alors Ray Kurzweil, c'est un informaticien spécialiste de l'intelligence artificielle, très célèbre outre-Atlantique. Il est aussi et surtout le grand promoteur de la fusion totale entre l'homme et la machine. Alors son objectif, c'est très simple, il veut tous nous rendre immortels, tout simplement. Grâce à des micro-robots, grâce à une conscience reprogrammée, notre corps, selon lui, serait bientôt capable de se réparer tout seul. Et puis Google investit aussi dans la lutte contre le cancer, en tout cas fait des recherches. L'idée, c'est d'inventer une nouvelle médecine qui va repousser les limites de la vie. Alors le géant cherche à mettre au point des nanoparticules, bien à utiliser dans notre corps humain. Et ces nanoparticules, elles sont là pour repérer et pour supprimer les cellules cancéreuses. Vaste programme. Oui, vous savez pourquoi tout ça, ma chère ? Eh bien, c'est tout simplement pour soigner la clientèle. Et les réseaux sociaux dans tout ça ? Eh bien, sur Internet, figurez-vous que la révolution numérique, elle n'a pas épargné les pratiques de deuil. Et du coup, tout ça n'a pas échappé à cette gigantesque mutation. Eh bien, dans le processus pour contrôler sa fin de vie, on va être aidé par Internet, notamment par des sites comme celui-ci qui s'appelle La Vie d'Après. Eh bien là, le défunt va préparer son départ. Il s'adresse à ses proches. Le principe, ça va être, eh bien, de permettre à l'internaute de son vivant de gérer son identité numérique après sa mort. Alors photos, vidéos, messages personnels, tout est préparé, stocké et fait pour être transmis après le décès, eh bien, à des proches qui l'auraient déterminé. Puis vous avez une appli aussi, comme Grande Ville, qui va faire à peu près de la gestion administrative et personnelle post-mortem. En prévision aussi, vous préparez votre départ sur cette appli. Et puis, tout est prêt pour vos proches une fois que vous n'êtes plus là. Sans commentaire, mais merci beaucoup, Julia. Allez, notre course à la jeunesse éternelle se poursuit en Espagne, cette fois-ci, au Pays du Soleil. Pas besoin de chercher bien loin. Le remède miracle se trouve à portée de main, tout simplement. La preuve avec vous, Sandrine. Bonjour. Bonjour, Laurent. Effectivement, je suis en pleine cure de jouvence. Et le remède miracle contre le vieillissement des Espagnols, eh bien, le voici, c'est ce fruit, la grenade. Cultivé ici depuis la nuit des temps, il apporterait, selon la légende, la jeunesse éternelle. À Elche, près d'Alicante, la grenade illumine déjà toute la région. 90% de ses fruits vendus en Europe proviennent de ses champs. Surnommée le fruit du paradis, la grenade renferme un fabuleux trésor. Elle a une énorme quantité d'antioxydants, de nombreuses vertus. Elle est considérée comme un super aliment. Quant à son goût ? C'est délicieux. Une saveur qui s'apprécie d'autant plus quand on sait que la grenade combattrait aussi nos rides. À la faculté d'Elche, le professeur Roche a étudié les bienfaits du fruit sur la récupération physique. Et les résultats sont surprenants. Nous avons découvert que cette petite peau-là est une fibre antioxydante avec une forte intensité. Et ce petit pépin dans la graine contient un acide gras, l'oméga 5, avec des propriétés intéressantes contre le vieillissement. C'est l'acide punisique. Le grain de la grenade serait donc une vraie pépite anti-vieillissement. Enfin, malheureusement, pas pour tout le monde. On a constaté que sur certaines personnes, la molécule du fruit est plus ou moins transformée par notre flore intestinale. Ces antioxydants vont permettre aux cellules de se régénérer. Mais cela varie vraiment d'un intestin à l'autre. Avec l'acide punisique, il se passe la même chose en fonction du profil génétique de chacun. Il sera plus ou moins métabolisé et bénéfique pour le corps. Surfant malgré tout sur cet élixir de jeunesse, la grenade est aujourd'hui en plein boom. Dans cette usine, à quelques kilomètres des champs, le fruit est décliné sous toutes ses formes, en jus, en graines, mais aussi en crème anti-âge. Là, c'est une huile d'oméga 5 pour le contour des yeux, très efficace contre les rides. Et c'est anti-inflammatoire. Cet oméga peut rallonger de 20% les télomères sur nos chromosomes. Les télomères sont l'élixir de la jeunesse éternelle. Ce chef cuisinier, originaire d'Elche, est tombé dans les grenades quand il était petit. Depuis, sucré ou salé, il les concocte à toutes les sauces. Comme avec cette entrée, huîtres et grenades. C'est très bon, et c'est aussi bon pour la santé. Quand on est enfant ici, c'est un produit qui fait partie de notre quotidien. On la donne au champ, sur nos tables, l'hiver. Nos grands-parents nous la donnent à manger pour le goûter. Aujourd'hui, sa recette phare, qui allie santé et goût, est ce tartare de thon à la grenade. C'est une des recettes préférées des clients. Et ça me rend très fier de pouvoir combiner la grenade avec toutes ses saveurs, tout en conservant son croquant et arriver à cette explosion en bouche. Dans les vergers espagnols, la grenade a encore de longs jours devant elle. Des études scientifiques tentent de démontrer son action pour lutter contre certains cancers. Dans la nature, les petites bêtes ont déjà compris qu'il fallait vite s'emparer du fruit miraculeux. C'est noté. Merci Sandrine, à bientôt. Allez, retour chez nous à présent avec Christelle Balestrero. On va passer en revue les méthodes anti-vieillissement les plus répandues. Et pour commencer, sur une note, on va dire, positive. On va parler de l'espérance de vie qui a l'air de plutôt bien se porter, comme on dit. Il continue d'augmenter en France. D'ici 2030, les femmes devraient vivre au-delà de 90 ans. Donc c'est la France, mais aussi le Japon, la Corée du Sud. Et l'évolution pour les hommes, c'est la même chose. En revanche, l'écart entre les sexes commence à diminuer petit à petit. Et sur quoi on peut miser, j'allais dire, en priorité, pour vieillir en bonne santé ? Alors, l'un des paramètres majeurs, c'est l'alimentation. Laurent, c'est clair. Tout ce que vous mettez dans votre assiette a un lien direct avec les années à vivre. On l'a vu avec la grenade, là. On l'a vu avec la grenade. Et on le voit surtout avec le régime crétois. Le régime crétois du nom de cette île, où on compte un nombre tout à fait exceptionnel de centenaires. Alors, au menu, des fruits, des légumes, des noix, du poisson, très peu de viande et une dose exceptionnelle d'huile d'olive. L'huile d'olive à tous les repas. Et puis, pour le régime Okinawa, alors, cette fois-ci, c'est une île japonaise. Cette fois-ci, on met des légumes, des céréales complètes, du soja, du poisson. Et là-bas, on apprend à manger moins. On divise les parts et on sort de table en ayant toujours faim. On n'attend pas la satiété pour s'arrêter de manger. C'est la règle au Japon. Ici, je fais quoi, moi ? Alors, un peu plus de végétaux, un peu moins de viande, moins de produits transformés, industriels, et surtout, manger un petit peu moins à chaque repas. Oui, et puis, pendant que vous êtes, vous allez nous demander de faire du sport aussi. Non, pas forcément du sport. Ce qu'on va vous dire, c'est de ne pas vous mettre à faire du marathon, mais en tout cas, d'être moins sédentaire. Parce que le vrai serial killer de notre époque, celui qui tue, celui qui ampute les années de vie, eh bien, c'est la sédentarité. Pour convaincre les plus sceptiques, quelques chiffres. La sédentarité tue aujourd'hui plus que le tabac. 5 millions de morts chaque année dans le monde. Une activité physique régulière permet en moyenne de vivre 7 années de plus comparativement à une vie sédentaire. Et puis, il ne faut pas s'épuiser. On ne vous demande pas de faire du sport tous les jours avec une intensité incroyable. On vous demande de marcher rapidement. Ça, c'est important. Il faut un peu transpirer quand même. Rapidement, 30 minutes par jour. Est-ce que c'est compatible avec ce véritable phénomène de mode ? Je pense à la méditation, au yoga. Mais ce n'est pas un phénomène de mode, la méditation, ni le yoga, parce que ça existe depuis la nuit des temps. Vraiment, d'ailleurs, ça fait partie de la médecine chinoise traditionnelle dans nos pays, absolument. Et en particulier en France. Et d'ailleurs, ces disciplines, aujourd'hui, elles poussent les portes de l'hôpital dans certains services de cancérologie, par exemple, en France. Eh bien, on propose maintenant d'intégrer des séances de méditation dans les soins. Alors, comment on peut expliquer le lien entre vieillissement et méditation ? Eh bien, c'est très très simple. Lorsque vous méditez, vous protégez les télomères. Les télomères, c'est les petites extrémités de vos chromosomes. Ces petits capuchons qui sont très fragiles, qui raccourcissent avec le temps. Et plus ils raccourcissent, plus vous augmentez le vieillissement cellulaire. Lorsque vous méditez, vous protégez ces petits capuchons. À méditer, justement. Merci beaucoup, Christelle. À bientôt, j'espère. À bientôt. OK. Allez, pour la fin du périple, direction le fin fond de l'Indonésie. À la rencontre d'une tribu très à cheval, on peut le dire, sur les coutumes funéraires. Et il y en a une en particulier qui consiste à conserver le corps du défunt au beau milieu de sa maison. Bonjour, Nicolas. Cette tradition peut paraître quand même plutôt étonnante, voire même déstabilisante pour nous. Est-ce que c'est une façon pour eux de repousser la mort, vraiment ? Bonjour, Laurent. Eh bien, oui, exactement. Quand un être proche décède, c'est la plupart du temps un moment très difficile à accepter, à dépasser aussi parfois. Eh bien, dans ces tribus d'Indonésie, les Thorajas, ils ont décidé de ne pas se séparer tout de suite du corps afin de permettre de prendre le temps d'accepter ce déchirement. Et donc, dans les faits, le corps de la personne décédée est conservé à l'endroit exact où cette personne avait l'habitude de vivre. Et donc, dans le salon de la maison, par exemple, ou dans la chambre à coucher, exactement à l'endroit où elle vivait et toujours au milieu des vivants. Mais ce n'est pas tout. Les Thorajas vont faire comme si de rien n'était. C'est-à-dire qu'ils vont continuer à parler à cette personne, à lui apporter de la nourriture, à l'habiller, à la laver également. Mais bien sûr, une solution à base de formoles a été préalablement introduite dans le corps pour éviter le pourrissement. Alors, pourquoi ces pratiques ? Il y a deux raisons. Tout d'abord, on en a déjà parlé, c'est pour éviter le déchirement dû à la disparition d'une personne chère. Et puis ensuite, il s'agit aussi de prendre le temps, d'économiser suffisamment pour organiser des funérailles qui sont la plupart du temps très hautes en couleurs, comme vous allez le voir dans ce reportage. Il est signé Sonia Kolaviza et Eloise Lyon. Au milieu des montagnes indonésiennes, leurs maisons sont étonnantes, en forme de bateau. C'est ici que vivent les Thorajas, une ethnie qui n'a pas peur de la mort. Bonjour papa, bonjour maman. Julius Lenton parle à ses parents. Ils sont pourtant dans des cercueils, décédés il y a deux mois et cinq ans. Maman, papa, je vais vous laver. Pour moi, ils ne sont pas vraiment morts. Je considère plutôt qu'ils sont malades. C'est pour ça que je continue de leur parler. Alors comme avec des malades, Julius Lenton et son frère prennent soin d'eux, ajustent leurs vêtements. Pendant quelques instants, chaque jour, ils leur tiennent compagnie. Cela me rend heureux de pouvoir encore être avec mes parents. Au moins, leurs corps sont ici. C'est mieux que de ne plus jamais les voir. Traité avec du formol, son père et sa mère resteront encore quelques mois dans leur chambre. Voici ce qui sera ensuite leur caveau. Une maisonnette en briques de deux pièces. Julius a vu les choses en grand. J'installerai mon père et ma mère ici. C'est encore en construction. Lorsque nous aurons fini les travaux, alors on planifiera la cérémonie. Si les familles attendent autant, c'est pour que les funérailles soient le plus grandioses possible. Elles coûtent souvent plus cher qu'un mariage. Aujourd'hui, le défunt est un ancien instituteur. Sa famille l'a lui aussi gardé plusieurs mois à la maison. Nous avons attendu quatre mois pour mieux préparer la cérémonie. Il faut dire que certains membres de la famille viennent de très loin. Alors nous avons attendu le bon moment pour pouvoir tous nous réunir. La famille chante, danse pour le mort. Les vivants demandent la protection du défunt, bientôt élevé au rang de divinité. Aujourd'hui, c'est le premier jour de la procession. Demain, encore plus d'invités viendront à la cérémonie. On sacrifiera aussi d'autres buffles pour mon père comme offrande. Le cercueil est ensuite secoué pour libérer l'esprit du mort. Cette coutume fascine. De plus en plus de touristes assistent aux cérémonies, dont des Français. Il y a quand même une relation avec la mort particulière qui est que la cérémonie est à dire sur plusieurs jours, qu'il y a quand même des sacrifices qui font que ça, on n'est pas du tout habitué en Europe, qu'on est carrément dans un autre monde. Le plus possible, les Torajas repoussent la mort. Cet au revoir n'est d'ailleurs pas le dernier. Dans quelques années, le corps sera à nouveau exhumé pour être nettoyé pour un nouvel hommage. Bon, Nicolas, entre nous, il y a quand même un aspect religieux dans ces traditions, non ? Bon, eh bien alors, c'est assez particulier. Peut-être avez-vous aperçu un crucifix dans le reportage. Eh bien, vous n'avez pas rêvé car les Torajas, pour la moitié, sont chrétiens. Ce sont les colons hollandais qui ont apporté, qui ont répandu le christianisme en Indonésie. Mais dans les faits, aujourd'hui, les Torajas sont plutôt animistes, c'est-à-dire qu'ils croient très très fort au pouvoir de leurs ancêtres qui peuvent les protéger, qui peuvent les soutenir et aussi leur porter chance, comme par exemple pour les récoltes. Et donc, c'est très important d'honorer les morts au moment du décès avec notamment des sacrifices. Les familles riches d'Orajas vont sacrifier entre 10 et 20 buffles d'eau. Ce sont des animaux sacrés qui coûtent extrêmement serres, jusqu'à 600 euros. Et donc, encore une fois, il faut prendre le temps d'économiser pour préparer les funérailles afin d'organiser une cérémonie grandiose. Mais au final, et c'est le cas de le dire, les morts sont enterrés et ils finissent par reposer en paix quand même. Eh bien, cela dépend. Encore une fois, ici, les traditions sont plutôt étonnantes. Et quand on se balade dans la région où vivent les Torajas, des indices, des signes liés à la mort sont quelque peu omniprésents. Il y a tout d'abord, très simplement, des sculptures, des personnes décédées qui sont affichées la plupart du temps sur des falaises, par exemple, et puis aussi dans certains endroits, des ossements ou des crânes humains qui jonchent le sol. Et puis, le plus étonnant, il faut savoir qu'avant, quand une femme Torajas faisait une fausse couche, elle creusait un trou dans un arbre pour y déposer le fœtus. Elle avait ainsi l'impression de redonner la vie à son enfant. Et puis, on en a aussi déjà un peu parlé dans le reportage, tous les quatre ans, il y a cette fameuse cérémonie où l'on exhume les corps de nos ancêtres. On les sort du cercueil, on les lave, on leur donne de nouveaux vêtements. Parfois aussi, on les met debout, on peut leur faire fumer une cigarette ou prendre un petit selfie. Et oui, tout cela est très joyeux et ce n'est absolument pas une blague. C'est pour cette raison aussi que partout en Indonésie, on appelle cette région des Torajas la région des morts vivants. Merci beaucoup Nicolas, prenez soin de vous et à très bientôt. Voilà, notre Tour du Monde touche à sa fin. Merci à nos quatre correspondants de nous avoir fait découvrir ces remèdes surprenants. Télématin, c'est fini pour aujourd'hui. Mais, mais Thierry Beccaro vous donne rendez-vous dès lundi à 6h30. Et oui, on reste ouvert même pendant les vacances. C'est pas beau ça ? Merci. Merci.